Bourg-en-Bresse, le 14 avril 2011 Cher Monsieur Christophe Bire, Cela fait de longues années que je suis avec intérêt vos multiples travaux. Votre érudition en matière d'érotisme et de pornographie m'a toujours époustouflé. Vous êtes notre guide, l'historien militant du cinéma que nous aimons, la flamme vaillante qui illumine les chemins obscurs de la critique cinématographique française. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Mais aujourd'hui, je vous avoue ma perplexité devant ce dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm que vous vous apprêtez à éditer. À quoi donc cela pourra-t-il nous servir ? À nous autres collectionneurs de vieilles cassettes vidéo ? 1224 pages sans la moindre photo, est-ce raisonnable ? J'hésite encore à souscrire, moi qui possède, tous vos articles, tous vos livres. Avec mes salutations les plus humbles, William Pasquier. William, faites-moi une fois de plus confiance. Ce dictionnaire deviendra un ouvrage de référence indispensable pour vous. Vous dites dans votre courrier si sympathique « Être un collectionneur de vieilles cassettes porno ». Vous savez bien que la vidéo porno est une jungle peuplée de chaustrapes, de titres malveillants, de jaquettes mensongères. Il est parfois bien difficile d'identifier un film. Vous le savez bien. Prenons un exemple au hasard. Qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur des anus. Parodix présente le Seigneur des anus. Regardez, William, le dos de la jaquette. Vous constaterez qu'il n'y a aucun nom d'acteur, pas de crédit de réalisateur. Le résumé ne correspond absolument pas au contenu de la cassette. Alors, William, que faire ? Comment identifier ce Seigneur des anus ? Ce film mystérieux. Une seule chose, le dictionnaire. Grâce à son index des œuvres, vous allez pouvoir retrouver le Seigneur des anus. Car tous les titres alternatifs, les titres étrangers, les retitrages vidéo sont recensés dans le dictionnaire. Il suffit donc de se reporter à son index. Le Seigneur des anus. Le Seigneur des anus. La lettre S. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Il se situe exactement entre Seidige Haut Blutjönger Körper et la Saint-Glinglin. Le Seigneur des anus, référence 1685. Alors, William, reportons-nous, si vous le voulez bien, à la fiche 1685. 1685, c'est dans les dernières lettres de l'alphabet, ça. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. 1685, Le Seigneur des anus en vidéo, chez Parodix. Il s'agit du film Triple Pénétration. 1982, produit par Claude Pierson pour Pierson Productions. Réalisation Paul Martin, alias Claude Pierson. Durée 70 minutes avec Dominique Erissou, Mélodie Bird, Cathy Stewart. Voyez, William, tous les renseignements se trouvent dans le dictionnaire, y compris les retitrages vidéo. Ce n'est pas formidable, ça ? William, plus aucun Seigneur des anus ne vous résistera désormais. grâce au dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 millimètres. Sous-titrage Société Radio-Canada